Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler du nécessaire de vie. Tout d'abord, qu'est-ce que j'appelle du nécessaire de vie ? C'est immordialement voir manger, boire, dormir, le sommeil est aussi important, donc boire, et donc dans cette vidéo je vais faire un peu à votre sens, tout simple, envie ou besoin. On a souvent, dans la vie, envie de s'acheter différentes choses qui pour le maintien moral est nécessaire. C'est-à-dire, vous êtes femme par exemple, vous diffère, voilà, moi j'ai un gros femme du Seigneur des Amos par exemple, et je vous suis acheté un peu de temps maintenant, plein de figurines, plein de hooks, j'ai acheté une vitrine et j'ai dit, mais figurine du Seigneur des Amos. Bien que ça me procure un certain moral, quand je vois ma victime, j'ai vu ma petite lumière, qui émère mes figurines, c'est vrai que j'ai un plaisir de voir ça, je lui ai envoyé, j'ai galéré à les trouver d'ailleurs, et ça me procure un certain bonheur. Mais quand il est-il de la nécessité d'avoir ce genre de choses. Alors, je prends cet exemple, je suis passionné par très grand chose, et si je veux me refaire à des cons, on n'en sort rien. Mais au-delà du fait de s'acheter des choses qui ont un certain bien moral, une certaine dynamique, on peut parfois regarder le geste en lui-même et puis se dire, mais à quoi il sert. ? Alors, effectivement, il peut s'avérer le manque d'une vie, on a ce genre de difficulté, cet équilibre qui m'est plus adapté. J'ai dit, ok, elle me fait du bien, mais à quoi elle me sert ? Elle me sert pas à manger, elle me sert pas à boire, elle me sert pas à réchauffer, elle me sert pas à dormir. Mais, j'en ai besoin quand même. Et ce que je veux dire à travers cette vidéo, c'est que, quand vous achetez des choses, vous allez ressentir le besoin de l'avoir, mais ça veut pas forcément dire que vous en avez réellement besoin. ce qu'il faut aujourd'hui, quand les gens se préparent et qu'ils regardent ma chaîne, et qu'ils suivent le survivalisme, en fait, voyant, de qu'est-ce qu'on a réellement besoin ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une super voiture, une belle voiture, une belle Ferrari, une belle Lamborghini, une grande maison, avec 5000 mètres carrés, et puis d'avoir une gigante mérin, une belle piscine, une belle véranda, avoir le dernier ordinateur, le dernier téléphone, une machine à café. J'appelle des téléphones machine à café parce qu'aujourd'hui, le téléphone nous sert presque même plus à téléphoner. Il nous sert à autre chose. Alors, quand il y a des nécessaires, les nécessaires, aujourd'hui, on a tous besoin de manger, on a tous besoin de boire, de dormir, d'avoir un lien social. Ces choses-là font partie des choses importantes des sept éléments que Pierrot parle dans son livre pour survivre à l'effondrement économique. Et donc, ici, on arrive à garder ces zones, les nécessaires pour justement, pour garder cet équilibre. Puisqu'en matière de survie, le jour où vous êtes paumé dans un désert, au Pogne-Nord, ou en Montagne, dans un endroit tropical, de vouloir le garnier appareil technologie super garnierie, on n'en aura pas besoin. Voilà. On aura besoin de manger, de trouver un abris, de se réchauffer, de trouver le boulot immordialement. Mais toutes ces choses super fruits que l'être humain a inventé, puisqu'au final, il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin tous les jours. Je reviens sur cette victime du Seigneur des Anneaux que j'ai à la maison, elle ne sert à rien. Mais, si quand même, moralement, je la regarde, j'ai le plaisir de la regarder. Bon, il va falloir trouver un équilibre dans le sens où on a besoin réellement. La prochaine fois, vous allez au supermarché, hors les petits, je ne sais pas le dire de marque, mais vraiment les gros supermarchés, les grands magasins, les petits magasins, c'est qu'alimentaire. Ça, c'est quelque chose qui est nécessaire, enfin, c'est quelque chose qui est important. Voilà. Combien de fois vous allez dans le supermarché, vous avez une liste de simples choses que vous avez besoin, combien de fois vous avez, dans vos sachets, réellement ce que vous avez mis sur votre liste. Les magasins sont aujourd'hui faits pour que l'on achète autre de ce qu'on a besoin. Donnez-moi un exemple de magasin où, quand on rentre dans le magasin, on n'arrive pas. Sur les jeux vidéo, sur les CD, sur les divers objets électroniques, électron managés. À l'époque, c'était plus vrai. Maintenant, il y a toujours deux entrées dans le magasin, où on peut rentrer l'entrée où il y a tout ce qui est alimentaire, et où il y a tout ce qui est loisir. Donc ça aussi, il faut faire gaffe, puisqu'on est dans une société de surconsommation, et où parfois, on achète des choses et on n'a pas forcément besoin de ces choses-là. Aujourd'hui, moi, quand je vois les gamins qui ont garni le téléphone, garni le téléphone, moi, ça me... C'est complètement ahérissant d'avoir ces... Bien qu'au-delà d'avoir un téléphone, c'est un téléphone qui me sert pour le son, mais c'est vrai que, autrement, je l'utilise basiquement, on va dire. Mais, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est complètement dépassé. Prouver un gamin, aujourd'hui, qu'il n'est pas sur Facebook, trouver un gamin, aujourd'hui, qui n'a pas oustamment ses yeux sur ces appareils-là, c'est quelque chose qu'il faut faire gaffe. Aujourd'hui, on n'a pas besoin... Alors, aujourd'hui, vous pouvez comméter. Vous avez un compte Gmail, vous avez six ou sept sites comméter. On est prêt à tout et on n'est pas comméter à la nature. Ça, je crois que j'avais déjà dit dans une vidéo. Mais, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit avoir les besoins nécessaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas me plus faire plaisir. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'enfermer à la maison, ne pas aller dans les magasins pour subir l'implantation d'acheter des choses qu'on n'a pas besoin. Non, il faut juste trouver un équilibre pour nous apporter un moral glacier. Parce que ça aussi fait partie de la psychologie. Quelqu'un qui ne me fait jamais plaisir aura tendance, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, mais quelqu'un qui se prie constamment de tout va être tout malheureux et il y en a un qui commence à s'acheter et à se faire plaisir. Plaisir dans le sens de ne pas lâcher l'argent par les frais. Donc, est-ce qu'on a besoin de tout ou on vit de rien ou est-ce qu'on n'en vit de rien et besoin de rien ? Enfin voilà, on peut tourner la phrase dans tous les sens. Mais voilà, je voulais dire à travers cette vidéo, essayez d'avoir un équilibre sur le besoin, la nécessité et le loisir quand même. Puisque aujourd'hui, on peut s'acheter plein et tout, et tout ce qu'on veut. Même aujourd'hui, on ne se place même plus pour acheter. C'est simple, vous avez 100 ordinateurs, vous voulez faire du shopping sans sortir de chez vous, vous allez dépenser des sous. Vous allez, c'est facilité. Alors, je suis aussi dans le piège, je suis aussi dans le ratenard de ça, mais justement, ça fait aussi partie de l'autonomie. de ne pas forcément tomber dans ces trucs-là qui me pervertisent. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je pense que vous m'avez compris. Donc, voilà, je suis aussi dans le piège. Ne croyez pas que je dis ça et que je ne suis pas... Je ne suis pas beaucoup de dieu d'antique pour son bâleur. Mais effectivement, une autre vie, une autre manière de vivre va vous amener vers une vie plus simple. changer les habitudes qu'on a, ne pas forcément faire les courses dans un magasin où il y a plein d'objets variés. Moi, je sais, quand je vais faire mes courses pour le mois, je sais que je vais dans un magasin où il n'y a que ça. Déjà, les courses, c'est cher. Quand on fait vos courses, c'est... Moi, j'ai connu les francs à l'époque. Je veux dire, pour 100 francs, on avait un cahier plein. 100 francs, ça fait 15 euros. Trouvez-moi un seul magasin où aujourd'hui avait 15 euros dans le cahier plein. Aujourd'hui, pour avoir un cahier plein, il faut 150 euros. Et pour les plus jeunes qui regardaient cette chaîne, 100 euros, ça fait 600 francs. Il n'y a pas du tout la même conversion à faire. Et on achète parfois des choses qui sont extrêmement chères. Aujourd'hui, avec 100 euros, on est complètement paumé. Donc, voilà. Bon, ici, le consommateur, pas non plus. Mais essayez de se rouler et puis aussi de vous dire, quand vous êtes au magasin, ben tiens, est-ce que ça, j'en ai besoin ? Ou est-ce que j'en ai pas besoin ? Ou est-ce qu'au final, je vais rentrer chez moi et puis je vais me dire, oh, une prochaine fois. Mais là, je dis, il n'y a pas mort d'homme. Donc, voilà. J'essaie de le mettre en place. J'ai aussi un petit problème avec ça. C'est que j'ai commencé à tout vouloir tout de suite. Mais dans la vie, ça ne marche pas. Pas forcément pour tout, en tout cas. Donc, voilà. Moi, je vais vous laisser. Je pense que vous avez compris mon message. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine. Soyez sur les balistes. Dans la vie, il n'y a jamais de problème. Il n'y a que de solution. Allez, ciao les amis. Ciao !